voilà bonsoir madame messieurs bienvenue une fois de plus à cette plateforme réservé au débrief de cette journée c'est à dire la troisième journée dans le groupe b voilà on a commencé par le groupe on avait déjà un pays bas qatar équateur sénégal et à 20 heures il en états unis un but à zéro pour les états unis pays de galles angleterre trois buts pour les tri-lions contre zéro pour le pays de galette bel sont donc qualifiés dans cette poule angleterre états unis et l'affiche les deux affiches des huitièmes de finale angleterre sénégal pays bas états unis bonsoir messieurs bienvenue une fois de plus bonsoir charles bonsoir c'est bonsoir coach clément zécho bonsoir sége voilà bonsoir ermine mailly bonsoir c'est bonsoir vous c'est ce principe bonsoir c'est jalanto voilà ermine mailly le sénégal qui obtient son ticket pour ses huitièmes de finale et le sénégal va croiser l'angleterre qui vient de défaire on va le dire comme ça le pays de galles 3 buts à zéro exactement c'était attendu disons le comme ça parce que quand on a regardé là disons le la rencontre qui a refusé le sénégal tout à l'heure à l'équateur on a bien vu la victoire du sénégal et on attendait qui de l'angleterre les états unis l'iran ou alors le pays de galles sera le futur adversaire des lions de la terrain car parce qu'il faut le dire dans cette poule dans cette poule b tout était encore possible l'été était remis comme ça à pratiquement à zéro pour toutes ces équipes qui avaient encore l'opportunité de se qualifier après leurs différentes rencontres mais tel que l'ordre établi surtout au niveau du classement mondial et des récentes prestations des uns et des autres de manière logique dans cette poule l'angleterre et les états unis sont passés laissant comme ça la place de la première poule b de la poule b à l'angleterre et la deuxième place aux états unis maintenant sénégal angleterre je pense que c'est une affiche digne d'une coupe du monde c'est pour ça et c'est pour ce genre de rencontre qu'on va généralement aux coupes du monde il faut jouer les gros les grandes équipes internationales et je crois que le sénégal aujourd'hui est pareil à pareil échéance il va falloir tout simplement l'a dit tout à l'heure parlant du sénégal travailler travailler encore travailler parce qu'on a bien vu que cette équipe anglaise qui a justement battu tout à l'heure le pays d'égal a bel et bien des armes il a des atouts vous avez vu qu'aujourd'hui garek sudgate a fait une sorte de rotation et ça a donné un résultat toujours positif avec à la clé et certainement l'homme de ce match marcus rachforge qui s'adjuge comme ça d'un doublé mais dans l'ensemble ce que l'on retient c'est sur le plan collectif que les différentes phases de combinaison les différentes opportunités aujourd'hui qui sont données à garek sudgate de pouvoir animer offensivement son équipe porte véritablement les fouilles on n'eût été la rencontre contre les états unis où on n'a pas compté de buts je crois que les autres rencontres c'était un festival et surtout sur la ligne offensive les différents attaquants nous ont régalé je sais que vous avez aimé voir phil foden aujourd'hui d'ailleurs même il a été buteur voilà d'ailleurs même il a été mais voilà mais on a remarqué dans cette rencontre que malgré la rotation fait par sudgate il a des éléments clés sur lesquels il s'appuie notamment sa charnette centrale avec pickford dans les buts stone et maguire qui moi oui maguire qui se justement confirme de plus en plus et au fil des rencontres comme l'axe véritable que voudraient mettre aujourd'hui en place ce coach et sur les côtés vous avez bien vu un look show et joe stone et c'est généralement après on va d'une certaine manière c'est de basculer de voir si un temps soit peu trépied peut faire l'affaire en remplacement à stone mais on a vu également que aujourd'hui à alessander arnold qui est rentré mais parlant de ces piliers là je parlais de cette ligne défensive surtout cet axe central là maguire stone qui se confirme de plus en plus au milieu de terrain et l'inamovible billingan jude qui est lui également l'une des pièces maîtresses aujourd'hui du coach on a vu que henderson est véritablement bel et bien en forme lui aussi mais il joue souvent les remplaçants et harry maguire pour mener les trous parce qu'aujourd'hui vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas vu des attaquants comme chaison mount on n'a pas vu bukayo saka on n'a pas vu également ryan sterling mais il ya eu trois buts à la clé c'est dit aujourd'hui que l'animation offensive et surtout la jeunesse qui aujourd'hui constitue l'essentiel du groupe anglais fait véritablement de belles choses et il va falloir pour le sénégal se préparer à cette rencontre qui s'annonce déjà très très épique clément zeko l'angleterre aujourd'hui a fait tourner et le score il est là un message pour le sénégal est ce qu'avant de jouer c'est de l'objectif c'est pas de d'impressionner le sénégal l'objectif c'est d'abord ce que de se qualifier l'objectif média et ensuite maintenant de voir si toutes les tous les compartiments sont fournis un peu il faut le dire que c'est à l'usure parce que le pays de galles a quand même opposé une résistance pendant longtemps à l'angleterre avant que de craquer sur sur la fin en encaissant de coups de buts donc ce n'est pas pour impressionner le sénégal et quand on va à un groupe du monde il faut si on est prétentieux bien prétendant au titre on doit pouvoir être capable de rencontrer n'importe qui maintenant que l'angleterre se pose sur le chemin du sénégal c'est au sénégal de se donner les moyens de vaincre l'angleterre il est aussi vrai que l'angleterre tout autant à l'envie de brandy ce trophée qui lui échappe depuis 1966 donc le vin est tiré il faudra le boire il faudra le boire et je pense que nous serons là pouvoir nous abreuver à la source de ce jeu qui va nous allons nous le souhaitons être chatoyant parce que les jeux ont évolué le parc et d'autres et puis les joueurs qui constituent les différentes élections sont des joueurs de haut niveau qui se connaissent qui se côtoient au quotidien maintenant est ce que on va pouvoir faire passer au tour suivant de la part du sénégal déjà que la qualification de ce cet après-midi ou bien de ce soir est un événement que pour lequel le sénégal ne peut pas rester la bouche baie voilà ça je pense si le sénégal pas le sénégal l'angleterre c'est à goûter au délice de ce trophée c'est encore le trophée je les remets en 6 avec de bobby robson l'angleterre que vous voyez aujourd'hui qui fait des pas on l'a vu en 2018 les dames ont présenté un beau visage lors de l'euro dernièrement aujourd'hui l'angleterre que vous voyez aujourd'hui dans cette coupe du monde de football on peut commencer à l'angleterre fait partie des on va dire des quatre favoris pour cette coupe du monde oui des grands prétendants ça c'est sans doute des grands prétendants parce qu'il ya un travail qui est fait depuis des années avec la première ligue et puis après la formation parce que la formation était avant bâclé en angleterre c'est à dire qu'ils n'étaient pas compte beaucoup de la formation mais ces dernières années on a vu ce que les anglais encore ont fait en formation vous avez les jours du bellingham tous et tous ces jeunes là les rage fort et tous qui sont sortis des centres de formation anglais avant on partait prendre des jeunes ailleurs pour les ramener en angleterre je dis ce n'est plus trop le cas aujourd'hui les jeunes sortent des centres de formation anglais donc il ya un travail qui est fait et on a une belle équipe aujourd'hui on a beaucoup de jeunes des jeunes quand tu as fait tourner oui il a fait tourner on n'a pas vu pourquoi aujourd'hui voilà on n'a pas vu chacun aujourd'hui mais donc c'est qu'elle doit bien s'habiller parce que je pense que contre le sénégal il sera là et à boucaille c'est la pièce maîtresse je suis anglais ça on a vu en 2018 il ressemblait à le football à cette magie là quatre ans à plein oui mais ce travail ça quand on le reconnaît plus ce sont les entraînements c'est le travail qu'on rige et chaque année on m'a vu rye sterling quand il commençait en 2000 en 2014 je vois bien en 2014 comme en 2014 je ne me trompe pas brésil au brésil de mes attentes oui on a vu qu'ils couraient et couraient partout et qui plaît mais après quelques années après on a vu qu'il est son jeu était ordonné il est devenu même putain donc il a menacé la maturité je crois que non l'angleterre c'est un gros prétendant qu'un très gros prétendant j'espère que ça peut-être faire peut-être les souris cette année mais ben ça s'est passé à l'essa peut-être prochainement peut-être pas sourire mais ce sont des gens c'est une nation qui travaille pour le football qui développe son football et on ne peut qu'apprécier ça voilà charles l'angleterre aujourd'hui qui a fait tourner bonne profondeur de bande de touche oui aujourd'hui l'angleterre à des équipes de haut niveau et peut composer des équipes de haut de haut niveau à cette coupe du monde le vivier important aujourd'hui et je pense que nous aurons une affiche face au sénégal c'est vrai qu'on aurait souhaité plus faible vous avancez encore un peu mais bon qui vous voulez grandi il faut rencontrer ce genre et si le sénégal passe le plaisir sera à la hauteur de l'adversaire qui a été renversé mais c'est vrai que le sénégal a beaucoup beaucoup de joueurs de très bons niveaux en ce moment et pour ne rien arranger je parle du pour le sénégal là ils sont en forme ils sont en forme magoyer qui est très critiquée en club il arrive à cette coupe du monde il est en pleine bourg vous prenez rage forte même chose manchester ne va pas très bien mais lui et il est pétillant haricaine quelle justesse quelle maturité il est dans la plénitude de son de son talent vraiment ça et c'est il y en a sur toutes les lignes des grands oublier fils faudel fils faudel votre joueur qui est très talentueux très très talentueux c'est moi quand vous voyez que l'alézander à nôtre à voilà son banc de touche alors oui tout le club et les équipes au monde de la voire interlatérale oui arrière latéral est parce que il est vraiment très très bon sur son couloir même si on l'accuse de peut être aussi bon défensivement qu'offensivement moi j'aime des joueurs qui participent au jeu comme ça il est il fait plaisir à voir jouer donc vraiment l'angleterre c'est du solide c'est du solide maintenant ce sera face au sénégal bon charles c'est dur quoi lorsqu'on a regardé l'espagne l'aura l'autre jour on voit très peu de joueurs du real madrid parce que le real c'est les étrangers on a juste qu'un balle du côté droit et ascension à ce que tu restes effectifs du réal sont les étrangers contrairement à l'angleterre les anglais jouent la première ligne oui habituellement l'espagne on a bon les jeunes milieux terrain les jeunes du fc barcelona seulement c'est un peu de joueurs du real c'est parce que le real il ya beaucoup d'étrangers il ya beaucoup d'étrangers mais contrairement à l'angleterre où tout le monde est là city le côté là l'hiverpool tout son mais il se trouve que à général les joueurs anglais sortent peu sortent peu pour aller vers les autres championnats parce qu'ils estiment qu'ils ont le meilleur championnat ils estiment que le championnat est très élevé donc ils n'ont pas besoin de sortir beaucoup mais ils avaient aussi beaucoup d'étrangers parce que quand vous preniez les arsenal et qui est là à une certaine beaucoup de français vous voulez dire oui c'est qu'il les a fait progresser oui oui ils ont souffert de cela parce que on estimait que l'angleterre au niveau de l'équipe nationale n'avait pas une grosse équipe parce que les anglais étaient des secondes couteaux les secondes couteaux en club oui donc ils avaient peu de temps de jeu ils disputaient peu de grandes compétitions et quand on les rassemblait tous à l'équipe nationale forcément c'était un ton en dessous par rapport aux autres pays là ils sont en train d'inverser un peu et je crois que c'est dû à la formation parce que ils ont fait une ligue de moins de 21 ans oui moins de 21 ans il est professionnel c'est à dire que quand tu es tu es anglais ou tu es dans un club et que tu ne peux pas avoir les matchs en haut tu peux jouer là la première ligue de moins de 21 ans ils continuent à avoir des étrangers mais ils ont des joueurs nationaux qui sont au niveau c'est à dire que ils ne font plus banquette forcément parce qu'il y a des étrangers ils arrivent à jouer malgré la présence des étrangers ça veut dire qu'ils ont progressé au niveau de leur formation et il ya beaucoup de jeunes anglais qui sortent aujourd'hui ils vont beaucoup en allemagne comme jude bellingham qui est parce qu'elle passe pas dans nous il y avait jason il ya un qui est passé à d'autres nous aussi avant qui n'a pas été sélectionné qui a marché c'est la tête il ya aux autres sont qui à l'évêque à l'évêque au sein bien beaucoup de clubs allemands qui vont chercher les jeunes anglais voilà merci dans la demi finale les demi finales commence samedi et huitièmes les huitièmes les huitièmes ça commence samedi je suis en avance je vois dire le continent le final voilà les huitièmes on commence samedi 3 décembre voilà avec un pays bas états unis et le lendemain dimanche 4 décembre le sénégal qui a obtenu aujourd'hui son ticket une tête on va les dire comme ça au sénégal avec en tête le président sénégalais makisal donc Sous-titrage ST' 501 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 pudeur, qu'ils avaient convoqué au nana, peut-être, je ne sais pas. Mais, je dis, cette façon de communiquer montre qu'il y a, quelque part, des gens qui paniquent. C'est la panique. Un problème aussi simple à régler. Tous les vestiaires de toutes les équipes au monde ont des problèmes, parfois. Partout où vous réunissez des humains, à partir d'un certain nombre, même deux personnes, de la même famille, des mêmes parents, ils arrivent à se chamailler. On ne se tue pas pour ça. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui jeté comme ça comme un mauvais enfant du Cameroun qui n'a pas respecté son pays, Les gens en viennent à cette lettre qu'on veut lire. Il y a des gens qui vous disent qu'ils disent qu'ils aident le Cameroun. Est-ce qu'on est de son pays ? Il faut... Les mêmes applaudissent quand d'autres disent qu'ils ont offert des ordinateurs au Cameroun avec l'argent des impôts du Cameroun. À ce moment-là, ils ne disent pas que pourquoi ils disent qu'ils offrent des ordinateurs aux jeunes du Cameroun alors que c'est l'argent de l'État. On en a dit qu'ils aident l'équipe. C'est un langage de sportif. Chacun, sur le terrain, essaie d'aider le groupe. Vous trouvez que c'est prétentieux de le dire ? Je crois qu'il y a des choses vraiment à revoir. Et il faut que les gens viennent au rapport. En 2014, après la Coupe du Monde, des joueurs de l'équipe nationale nous avaient promis le déballage pour mettre à plat tous les problèmes qui se sont posés au Brésil. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours là, il survient un nouveau problème. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine manière, je suis fier d'Ounana. Quand vous lisez sa lettre, vous sentez l'enfant bien élevé, bien éduqué. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Alors qu'il souffre. Il souffre à l'intérieur de lui-même. Il souffre. Il sent que... Et c'est ce jour-là, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était après la défaite contre l'Algérie à Douala, je ne me souviens plus très bien, qui était venu en conférence de presse pour dire, insultez-nous les anciens, tirez sur nous, laissez nos petits frères qui arrivent, vous leur mettez trop de pression pour rien, mettez cette pression sur nous les anciens. un bonhomme qui fonctionne comme ça arrive au Qatar, il prend un coup de soleil, il devient subitement très mal élevé, très mal éduqué, très violent, au point où on le traite comme on est en train de le traiter maintenant. Et qui le traite comme ça ? Des anciens joueurs, de l'équipe nationale, qui avaient fait un groupe qu'on appelait le 1984. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Si ce n'est contesté les listes des entraîneurs ? 1984 ? Le 1984, ne disait-on pas qu'ils sélectionnaient les joueurs ? Vous ne le savez pas ça au Cameroun ? Qu'ils imposaient des joueurs sur le terrain ? Avec qui ils voulaient jouer ? Hein ? En 2014 au Brésil. Pourquoi ma type se fâche ? Parce qu'on met un blessé à la place de quelqu'un qui a joué au Qatar ? Lui, il est valide. On met un blessé à sa place ? Parce que choisi par des joueurs. Oui, des françois avec les joueurs à l'époque. Aujourd'hui, des joueurs parce qu'ils sont passés de l'autre côté, ils sont devenus dirigeants. Ils ne sont plus joueurs. Oui, ils ne sont plus joueurs. Mais eux, on n'avait pas tranché leur tête. On ne les a jamais humiliés. On ne les a jamais humiliés. On les a gardés dans le groupe. On a dit on voit ça au pays. Vous avez dit 1984. Ça suppose que c'est 4 joueurs. 4 chiffres. Oui, 4 joueurs. Mais là, on en a un seul apparemment. On en a un seul apparemment. Oui. Parce que si on en avait été avec... je devine qu'il a demandé aux autres de ne pas lever la tête, qu'il laisse qu'on le sacrifie pour que toute l'équipe ne tombe pas. Je suis certain qu'il a des partenaires qui sont d'accord avec lui. Il était même peut-être le porte-parole d'un groupe qui pensait des choses autrement. Qu'on ne se méprène pas. Je ne dis pas qu'un joueur a le droit d'apostrofer son sélectionneur n'importe comment pour s'opposer à lui. Non. S'il le fait, c'est un acte d'indiscipline. S'il le fait, c'est à la manière. C'est un acte d'indiscipline. Mais maintenant, il ne faut pas que la punition soit disproportionnée. Il faut quand même qu'on recadre les choses. Nous sommes dans un vestiaire. Cette affaire aurait même pu ne jamais sortir du vestiaire si on avait des gens sérieux dans cette équipe. Ça aurait pu ne jamais sortir. Parce qu'un sélectionneur ne donne pas sa liste de 11 entrants plus ceux qui sont supposés entrer et tout ça. dans la foule. Il est dans un sanctuaire quand il fait ça. À ce moment, le vestiaire est devenu un sanctuaire. Ni entre pas qu'il veut, mais qu'il doit être là avec l'accord de ce sélectionneur et du staff technique en général. D'où vient-il que dans ce genre de sanctuaire, un événement comme ça se déroule et il est dans la rue dans les minutes qui suivent. d'où ça vient. Et vous voulez me dire que c'est on en a qui est fautif de ça ? Toutes les fuites qu'il y a dans cette équipe, c'est on en a qui les occasion. Non. Ça commence à faire beaucoup. Gande, l'autre jour, on ne l'a pas sélectionné. C'est déjà une punition ? Non. Il faut encore envoyer des gens dans les médias, y compris des journalistes à la retraite qui devraient être en train de se reposer tranquillement. Ils viennent sur les médias pour tisser une histoire vraiment saugrenu de... Non, attendez, je dis ça pourquoi ? Oui, nous restons sur le cas où nana. Je suis sur le cas où nana. C'est le cas où nana. Ce n'est pas un joueur. C'est déjà un problème. Il ne s'en plaint pas. Pourquoi vous-même, vous allez échafauder des histoires pour montrer que un autre qui faisait le fier est venu signer une lettre d'excuse pour une supposée bagarre ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Vous essayez d'humilier le joueur qui a accepté la sélection alors qu'on disait qu'il ne viendrait plus. Et vous êtes en train de dire que l'autre, c'est un petit vulgaire bacareur et c'est pour ça qu'on l'a... Indiscipliné. Il bagarre avec ses coéquipiers. Et là, vous revenez. Il a posé un acte. Je suis d'accord, sanctionné le si vous voulez, mais pas de cette manière. Je dis qu'il faut savoir s'arrêter. Et quand on est un ancien joueur, on est supposé comprendre ces choses-là mieux que les administrateurs purs. On en avait souvent à la tête des fédérations. On est au continent. Donc moi, je crois que cette affaire, au retour de cette Coupe du Monde, j'attends de voir s'il y aura un rapport. J'attends de voir s'il y aura des langues qui vont se délier. parce que les pauvres joueurs, aujourd'hui, ils veulent jouer une Coupe du Monde. Ils sont contents de jouer. Ils ne peuvent rien dire. Mais sachez que je suis à peu près sûr que certains d'entre eux sont touchés par cette affaire. Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer, donc ? qu'ils n'avancent pas avec le ballon, qu'ils ne passent pas. Cette affaire peut les toucher parce que pour certains d'entre eux connaissant leur éducation, ils ne peuvent pas apprécier ce qui se passe. Et donc, ils perdent leur football. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas jeter les jeter en bâture encore face à ces gens qui dévorent la célébrité des jeunes qui refusent de promouvoir le talent parce qu'il faut toujours que la lumière n'irradie pas les autres. Ce n'est pas bon, ça. Voilà. Serge Pensi, l'Africa Foot dans un communiqué hier parlait de suspension temporaire. 28. Le même 28, il y a une correspondance de l'Africa Foot qui est envoyée à l'Inter de Milan. on ne comprend pas ce qui se passe. On en a et là encore le lendemain, on parle de tractation, mais finalement, on voit on en a à l'aéroport. Votre appréciation de ce qui se passe. C'est vous qui ne voulez pas comprendre ou vous faites semblant de ne pas comprendre. Donc qui ? Moi, Serge Alain Oudou ? Oui, oui, même toi. C'est des gens du continent qui font semblant de ne pas vouloir comprendre. Je vous ai dit hier que je ne crois à aucun communiqué de l'Africa Foot. Ils peuvent écrire 100 000 communiqués, je ne croirai jamais parce qu'il y a du mensonge dedans. J'ai pris ma position et ça me donne raison aujourd'hui qu'il y avait du mensonge. Donc, vous avez une couche statistique et vous avez l'échantillon. Vous pensez, quand on enlève un échantillon, quand on donne des valeurs moyennes arithmétiques, moyennes ceci, ceci, quand on prend l'échantillon, on vérifie si ça a la même valeur que la vraie couche statistique. Vous pensez que l'Africa Foot est différent du Cameroun ou de ce qu'on vit au Cameroun. Pourquoi vous voulez que l'Africa Foot soit différente ? L'Africa Foot ne peut pas être différente de ce qu'on vit au Cameroun, de ce que se passe en haut lieu au Cameroun. L'Africa Foot ne sera jamais différente. C'est l'image même de ce qu'on vit au Cameroun. Donc, laisser cette histoire de... On peut incriminer aux nanas de telles... On a aujourd'hui le méchant, le mauvais, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok, monsieur. Oui. Mais ceux qui sont là à l'Africa Foot, allez fouiller les casserole. Vous allez voir ce qu'il y a comme désastre là-bas à l'Africa Foot. Mais aujourd'hui, pour distraire les gens, on nous met au nanara, on dit, voilà, c'est lui, l'indiscipliné, c'est lui, ceci, c'est lui, cela, c'est lui, cela. Non. Je crois, je crois, je crois pas à les films chinois. Franchement. Moi, je crois jamais aux films chinois. C'est que l'Africa Foot développe un film chinois. Si l'Africa Foot est courageuse, qu'elle nous dise la vérité, qu'elle nous dise que, ok, voilà ce qu'on en a posé comme problème. Et ça, ça ne peut pas marcher. Il y a des gens qui nous informent des journalistes. Il y a des petites fuites qu'il aurait eu une discussion sur sa manière de jouer avec le coach et le coach lui a dit non, je ne veux pas de jouer, je veux un gardien classique qui se tient derrière et qui se fait comme ça, etc. Mais si c'est ça, franchement, il faut que les Robert sont déposent au tablier. Si c'est que il a dit à Onana de changer sa manière de jouer, si c'est ça, le problème du Gobertson n'est pas à la bonne place. Et ça, je m'en tiens. Moi, je vous dis que le coaching du Cameroun n'est pas un bon coaching. Tous ces gars qui sont là à la Coupe du Monde, il faut qu'ils démissionnent, qu'ils partent, qu'ils nous laissent l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun ne mérite pas ça. Il mérite un bon coaching, un bon encadrement. On encadre les jeunes. Le Gobertson était dans cette équipe comme joueur. Il était le plus discipliné, il n'a même commis des gaffes dans cette équipe. Il n'a même imposé les joueurs dans cette équipe. Tous ceux qui sont là le président de la FECAFOU, il n'a même imposé les joueurs dans cette équipe. Demander à l'entraîneur de revoir quelque chose, c'est normal. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui apprécie les leaders. Il y a plus les gardiens du but. Quand on prend les buts, on dit oui, on lui a donné. Vous savez qu'on lui a donné, non ? En Kestanov. Il prend les buts. Mais il prend les buts, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème là-devant. Il en enrête combien ? Oui, laisse même le deux. Laisse même là, parce que les gens le tiennent seulement qu'il encaisse ses buts. Mais il encaisse ses buts, pourquoi ? Rêve-le toujours, parce qu'il a pris trois buts en 15 minutes. Vous avez dit que la sortie de la première mi-temps et la deuxième mi-temps en moins de 15 minutes, il a pris trois buts. Mais attends, est-ce que c'est un mauvais gardien ? Il y a un problème à l'intérieur de l'équipe qu'il faut régler. Et quand on en parle, le coach fait comme si c'était un problème. C'est un problème d'en parler ? Non, ce n'est pas un problème, à mon sens. Maintenant, oui, s'il a dit ça en public, comme Charles l'a dit, ce n'est pas la bonne manière. Mais ça, je ne pense pas qu'Ando dans cette union au rôle de l'hôtel, il a dit au coach, que je ne suis pas d'accord comme ça. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il veut nous distraire. Ils ont raté la Coupe du Monde. Comment ça ? On a eu un point, non ? Ils ont raté la Coupe du Monde. Non, non, comment ? Mais attendez, quand vous allez gagner la Coupe du Monde et que vous n'avez peut-être peut-être pas les chances de passer le premier tour, au second tour sont hypothéqués. Pour chercher, mais là, le bouc émissaire pour tromper les Camerounais, on nous a dit qu'on va gagner la Coupe du Monde dans cette match. Est-ce que nous sommes déjà éliminés ? Nous sommes presque éliminés. Vous dites bien presque. Oui, mais pas si mal que le dernier match. Il n'y a pas de forfait en Coupe du Monde. On ne peut pas poster les trois points au Brésil. Vous pensez qu'on va battre le Brésil ? Vous saviez qu'on allait faire nul hier ? Vous savez qu'on a fait nul ? C'est un espoir. Alors, pourquoi on ne peut pas faire l'espoir vendredi ? Le Brésil n'est pas la Serbie. Le Brésil n'est pas la Serbie. Ne pensez pas. Le Brésil n'est pas la Serbie. Quelle est la distraite ? Si vous imaginez qu'on devait faire nul avec la Serbie ? Je n'imaginais pas. Mais il dit que le Brésil n'est pas la Serbie. Vous n'avez même pas pensé au nul hier ? Non, moi, je pense à la victoire puisqu'on doit gagner la Coupe du Monde. Non, vous ne pensez pas à la victoire. Moi, je pense à la victoire puisqu'on devait gagner la Coupe du Monde. Non, vous ne pensez pas à la victoire. Mais on nous a dit que le Messie nous a dit qu'on va gagner la Coupe du Monde. Mais il faut rêver, non ? Rêver ? Donc, vous allez en Coupe du Monde en victime résilienne ? Non, pas en victime résilienne. Alors ? Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. Si vous n'avez pas appris vos devoirs, vos leçons, pensez-vous... Vous attendiez à un match comme celui d'hier, la part des Camerounais ? Non, non, ce n'est pas un match flamboyant, c'est j'allant autour. Comment vous pouvez dire ça ? Les trois-bils ne doivent pas tromper les Camerounais, franchement. Pourquoi ? Non, les trois-bils ne doivent pas Vous avez dit l'espoir, c'était qu'on marque un but. On en a marqué Troyes. Oui, c'est bien. Alors ? Très bien. Mais j'ai dit les trois-bils ne doivent pas tromper les Camerounais. Parce que si on avait ce match, tu ne peux pas être un coach, tu as un joueur qui pèse sur la défense suisse, tu le fais sortir. Ça veut dire que tu ne donnes plus de travail à la défense suisse. Hein ? Et si on met tout ça sur la table, Rigobertson lui-même il pense quoi ? Quand il regarde le match, il revoit le match, il revoit son erreur. Qu'est-ce qu'il pense ? C'est lui qui a toujours les... Les... Les proverbes. Pardon ? Les proverbes. Oui, pas les proverbes, les déclarations. Hein ? Dis-moi quand il revoit le match, il ne voit pas. Non, c'est en sérieux. Il a dit que le lion, c'est qui a vu le lion. Il ne coupe pas vite. Hein ? Plus que quand le lion l'a vu, on ne coupe pas vite. Non, revenons un peu... Oui. Revenons un peu au sérieux. Oui. On ne va pas nous distraire avec l'affaire pour Nanan. Mais du côté du... l'encadrement technique, on parle d'indiscipline. Oui, indiscipline, il y a une manière de régler ça. Vous avez tous ces communiqués qui sont sortis là. Vous voyez qu'il n'y a pas de concordance, il n'y a rien là-dedans. On écrit directement au club qu'il est en train de rentrer. On a donné le billet d'avion et ça, un peu classe économique. Classico. Oui, quel est le joueur ? Quel est le joueur ? Eux qui ont... Quel est le joueur ? On a mis en classe économique. Oui. Est-ce qu'on doit mettre Nanan dans la classe éco pour lui montrer quoi ? Pour lui montrer quoi ? Mais c'est l'humiliation. On a voulu donner l'avion de Cameco à l'équipe nationale. On a dit non, il ne faut pas l'avion là, il faut un avion brandé, bien indomptable, fait qu'à foutre et tout. On a vu l'avion atterrir ici à Douala, un bel espace pour voyager et tout. Mais aujourd'hui, on prend André ou Nanan, on le met en classe éco, c'est maintenant parce qu'il n'est plus joueur. On ne va plus jamais jouer pour le Guinée de l'Assemblée de Cameroun ? Non, on l'a dit suspendu temporairement. Oui. Il avait déjà perçu sa prime, j'espère. S'il l'a perçu, vous pensez qu'il ne peut pas se payer un billet d'avion ? Et même ça, même sans primi. Même sans primi. il ne peut pas se payer un billet d'avion. Pourquoi on doit le redire ça ? On le met en classe éco. Pourquoi faire ça ? Est-ce qu'on avait même besoin de le renvoyer de l'équipe avant la fin de la Coupe du Monde du Cameroun ? On n'avait pas besoin. La volonté du millier est manifeste. Et les gens qu'on envoie, parce qu'ils sont payés par ceux qui font tout ce désordre, ils payent une armée entière. Je l'appelle souvent en brigade des insultes rapides. Ils sont payés pour descendre des gens qui ont de la valeur comme on en a. Ils ciblent des gens qui ont de la valeur. Il ne faut pas que quelqu'un brille. Je vous ai demandé, dites-moi, quand est-ce que les Lééiou, les Mangamba, les je ne sais pas qui, mon cocot de confiance et tout ça sont venus embêter les générations qui sont arrivées après eux à être... Aujourd'hui, j'ai vu la séance d'entraînement. Les ambassadeurs sont dans le staff technique. Peut-être qu'on a raté sa nomination dans cette sélection. Quand vous êtes un ambassadeur d'une sélection, vous êtes dans le staff technique. Vous êtes un ancien footballeur professionnel. On vous dit que vous êtes ambassadeur d'une sélection et vous mettez la tenue du staff technique. Vous venez aux entraînements. C'est ça la discipline ? Peut-être pour motiver... C'est ça la discipline, ça. Quand j'ai dit hier ou avant-hier que le problème c'est les gens qui gèrent le pays, qui ne peuvent pas laisser baloter le football qui leur a rendu beaucoup de services, vous m'avez dit que ingérence. Vous avez vu l'entraînement d'aujourd'hui pendant combien de temps un ministre a parlé au joueur sur la pelouse, il n'y a pas ingérence dans le technique. Il n'y a ingérence seulement quand il s'agit de régler le problème. Il n'y a pas ingérence. C'est-à-dire que les joueurs sont venus aux entraînements. Vous avez laissé petit déjeuner, le déjeuner, même le hall, le hotel, tout ce que vous voulez, la salle de réunion. Non, il faut venir sur le terrain d'entraînement. Parlez pendant 25 minutes à peu près aux joueurs qui sont venus s'entraîner. Et quand moi je dis c'est eux qui doivent regrouper le problème, vous me dites qu'il y a ingérence. Là, il n'y a pas ingérence. Même le décret du président a dit que le gouvernement s'occupe du volet technique. vous allez me dire qu'on transmet les courriers du président. C'est ça. On a besoin de venir le faire sur le terrain. Non. Ça, ce n'est pas la discipline d'un sportif de haut niveau. Il est là un technicien. La discipline d'un sportif de haut niveau car il a programmé son entraînement et sa séance. même si vous êtes président de son club, vous ne venez pas perturber cette séance. Pas du tout. Parce que c'est ça la discipline d'un club. Chacun a sa place. Il y a une place pour chacun. Si on s'en tient en ça, ça marche. Mais non, tout, quand on est revenu du Marrakech-Géti où des joueurs de l'équipe nationale avaient refusé de disputer une rencontre signée, contractée par la fédération carrément. Parce qu'ils voulaient voir un peu plus clair. Parce qu'ils voulaient qu'on leur explique le contenu du contrat sur le plan financier et le pourcentage qu'ils ont dedans. Ils n'ont pas été sanctionnés. On a au moins convoqué un conseil de discipline. Ou on leur a permis de venir avec leur avocat. Je me souviens que, je crois, Asoui Koto n'était pas venu parce qu'il était loin. Il a envoyé son avocat. C'est comme ça qu'on règle les choses. Mais vous voyez là, depuis qu'on dit qu'Onana a commis un acte d'indiscipline, vous n'avez vu aucune allusion à un institut disciplinaire qui devrait statuer sur ce... Rien. On ne fait aucune allusion. Et quand on vous dit qu'on a voulu lui faire signer quelque chose, c'est que même le principe de contradictoire a été pas fou. On n'a pas écouté, on n'a certainement pas écouté les autres joueurs qui sont témoins, les autres membres du staff technique qui sont témoins. et même peut-être tous ces intrus qui rôdent là pour faire des photos, des vidéos, etc. Rien du tout. Donc, vraiment, de grâce que ce mauvais spectacle prenne fin. et c'est surtout désolant quand vous regardez tous les anciens professionnels qui sont dans cette tanière. Vous vous dites, mais c'est pas possible que ce soit des joueurs qui traitent d'autres... des anciens joueurs qui traitent d'autres joueurs comme ça. Ce n'est pas normal. Même refuser d'expliquer les choix. C'est manquer de respect. Nous, le peuple, si on doit dire que, monsieur, vous devez nous expliquer pourquoi vous avez sélectionné tel joueur, c'est un acteur d'indiscipline, parce que ça en est un. Les pratiques demandent que vous sélectionnez des joueurs, vous fassiez une conférence pour expliquer à travers les journalistes au peuple pourquoi vous avez pu un tel et pas un tel. Quand on ne le fait pas, on ne pose pas d'acteur d'indiscipline. Là, on est à l'abri. Il n'y a aucun problème. Mais dès qu'un joueur tout saute, il faut que... Vous avez vu à quel point on peut ramener les gens à la mendicité, à l'humiliation. C'est le terme en vogue aujourd'hui dans notre football. La mendicité. Vous voyez des gens inouïs, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas imaginer pour un voyage comment ils sont capables de s'humilier, de se laisser humilier pour un voyage à doigts. Pourquoi on ramène des gens à cette expression vraiment perverse pour dire ça comme ça ? Non, sincèrement, on a un match qui arrive. J'ai dit l'autre jour avant le match, qu'on laisse ses joueurs tranquilles avec leur staff technique. Vraiment que tout, 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 qu'on leur coule la paix. C'est des grands garçons, c'est des pères de famille. ils ont des enfants, ils ont des gens qui les regardent comme exemple. Il faut arrêter de les rabaisser à ce point. Côte Clément Zéko, votre sélectionneur manager parlait d'une discipline. On va dire, on a besoin de discipline dans un groupe. Oui, on a besoin de discipline. On a véritablement besoin de discipline. Et pour faire la discipline, il y a le règlement intérieur. Et quand on se refait au règlement intérieur, on peut être sûr qu'on a appliqué envers les fautifs des sanctions qui sont correspondantes à l'acte qu'ils auraient proposé. Mais avant de continuer sur cet aspect, je voudrais vraiment exprimer mon... Sur l'affaire Onana ? Oui, je voudrais... Oui, je voudrais mon embarras. Je suis éberlué de constater que nous discutons du sexe des anges dans cette affaire. Ni les autorités, ni l'incriminé, personne ne nous dit ce qui s'est passé. à tel enseigné que lorsqu'on fait un commentaire, il est fort probable qu'on soit hors sujet. Parce que la raison fondamentale n'est portée à la connaissance de personne. Et on est en droit de se poser la question qu'est-ce qu'il a fait cet honneur ? Qu'est-ce qu'il a véritablement fait au point où ni le ministre, ni la fédération, ni le... 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 Le staff technique. Personne ne soit capable de dire on tourne autour du pot, on utilise des phrases qui endorment pour dire un certain nombre de choses que personne ne comprend, surtout moi. Peut-être que les autres comprennent. Moi, je n'y comprends rien. Il s'est déjà passé dans ce pays une violation très grave en public et une indiscipline très relevée qu'on n'a rien fait. Nous avons assisté ici au refus du drapeau du Cameroun. un drapeau remis par je pense à Lisbon le premier ministre. Le premier ministre. Qui vient remettre le drapeau à les gens qui s'en vont pour une campagne et symboliquement le drapeau est remis. Ça veut dire qu'on vous remet la République à les défendre cette République. Les gens pour des raisons de primes ont dit non. Nous ne voulons pas parce que, parce que, parce que, parce que. Ils ont refusé de prendre le drapeau. On n'a rien fait. je ne suis pas sûr qu'on a fait quelque chose jusqu'aujourd'hui. Peut-être que j'étais endormi mais moi je ne suis pas au courant qu'on a eu fait à faire quelque chose. Est-ce qu'à cette époque-là cette faute-là n'était pas caractéristique elle n'était pas visible ? On n'a rien fait. Maintenant ceux qui parlent favorablement pour Onana peuvent être dans le fond. Ceux qui parlent favorablement pour le staff peuvent être dans le fond. parce qu'effectivement le fond du problème on ne le connaît pas. Si on nous avait dit qu'il a fait telle chose on nous fait le règlement intérieur on nous dit que conformément à l'article de ce règlement si tu poses tel acte voici ce qu'on fait. Voilà comment on fait on règle. C'est ça la discipline. La discipline c'est faire ce qu'il faut faire avec ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Simple. Faire ce qu'il faut faire avec ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Si vous ne le faites pas au bon moment si vous faites mal c'est ce que vous devez faire vous êtes en porte à faux. Donc ici pour sanctionner on se refait à un règlement et lorsqu'on le sanctionne on dit conformément à l'article tel qui dit telle chose et considérant la faute commise par tel qui est relevant qui est relève de cet article-là vous êtes sanctionné un jour, deux jours tout le monde se tairait. Mais qu'on nous dise exactement de quoi il est question. C'est pour ça que moi je parle du sexe des anges ils sont des hommes ou des filles ou des garçons je ne sais pas les anges là. Donc on est autour d'un problème là et il est vrai bon je vais maintenant entrer dans les vestiaires il est vrai que lorsque un problème se pose dans le milieu sportif comme le cas dans les vestiaires la première orientation du regard c'est sur les autres partenaires s'ils sont sereins continuez votre chemin s'ils ne sont pas sereins faites comme ce que Karam Michel nous disait très souvent quelle que soit la taille d'un abcès en milieu sportif il faut le percer et le vider quelle que soit la taille il ne faut pas attendre que cet abcès ne risque comme on dit entre guillemets pour le percer quelle que soit sa taille il faut percer cet abcès là parce que si vous ne le percez pas il ne va pas pourrir simplement il va pourrir tout le groupe ça veut dire quand on interprète on se rend compte que il y a sous-jacent beaucoup de problèmes qui rampent qu'on essaie un peu de terre pour paraître et on est tellement habitué à ça que dès qu'on vous dit ici qu'on est serein soyez sûrs qu'il y a un volcan sur lequel nous sommes assis et qui peut se réveiller d'un moment à l'autre parce qu'effectivement regardez on a vu le premier match du Cameroun pendant qu'on est en train de critiquer ce qu'on a vu ainsi de suite ce problème surgit et ça surgit au moment où on a besoin de nous remettre dans la bonne direction pour pouvoir être capable de challenger l'objectif que nous nous sommes fixés et l'objectif que nous nous sommes fixés est un objectif de grande ampleur de grande mesure il faut mettre beaucoup de moyens pour y parvenir c'est un des maillons les plus solides qu'il faut démonter ok démonter ce maillon si ce maillon est devenu une gangrène je suis d'accord qu'on enlève la gangrène pour éviter la métastase comme on a vu tout à l'heure parce que si ça c'est un gangrène on laisse ça va pourrir les autres oui on enlève mais maintenant il faut qu'on soit informés que c'est une gangrène et si c'est cette gangrène là où était-on pour ne pas constater que le petit furoncle le petit abcès là est en train de donc véritablement il y a des choses on se perd en conjecture on se perd dans tout ça que sérieusement si on veut que ce problème là se taise et définitivement parce qu'après on va venir nous raconter des vertes et des pas murs pour essayer de justifier les comportements des uns et des autres les joueurs n'ont rien dit depuis ils ont même joué très sereinement l'autre jour ils ont réussi à faire le match ils ont fait le résultat qui nous a satisfait tous ils n'ont rien dit s'ils ne disent rien c'est qu'il n'y a aucun problème s'ils ne disent rien c'est qu'il n'y a aucun problème parce qu'ils devaient être les premiers à démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas peuvent-ils parler comme dit ce monsieur est-ce qu'ils dans la position où ils sont on a peur que si je parle je ne vais pas jouer c'est tout ça c'est le problème donc mais maintenant faut-il jouer et le Cameroun ou laisser pourrir le Cameroun ou faut-il sauver le Cameroun et ne pas jouer je vais vous lire une situation le Cameroun ne dispose actuellement que de deux gardiens de but maintenant que le Cameroun n'a que deux gardiens de but s'il est passé il se fait mal ou est malade au point d'être hospitalisé le Cameroun n'aura plus qu'un seul gardien de but sans remplaçant au banc de touche si durant le match le dit gardien écope d'un carton rouge ou se fait mal au cours du jeu c'est un joueur de champ qui ira dans les buts jouer le rôle de gardien de but le staff aurait dû ménager André Onana pour éviter ce genre de scénario catastrophe c'est un c'est un avis d'un Cameroun c'est un avis qui est qui est je veux dire réfléchi parce que j'ai un peu pour ne pas le citer on regarde le côté je veux dire politique de la situation mais on on délude le côté sportif voilà dans la décision a manqué il a manqué ça dans la décision oui dans l'unana oui si cette situation se présente on fait comment bon ça veut dire gagner ou ne pas gagner c'est pas très important pour nous c'est ce que ça veut dire donc on peut se passer de la victoire que nous recherchons avec tous les moyens que nous avons essayé de mettre là donc cet avis est réfléchi mais on n'a pas tenu compte de cet avis parce que s'ils sont allés au Qatar c'est parce qu'ils partent pour jouer pour gagner d'abord pour jouer et le rôle premier d'un joueur c'est de jouer d'être capable de jouer et produire le résultat et s'il est capable de jouer et produire le résultat il faut le mettre le joueur dans les conditions qui puissent lui permettre de donner le meilleur de son rendement afin que les résultats soient escomptés soient atteints dans ce cas c'est vous voyez que nous tournons en rond et je parle du sexe des gens que celui qui connaisse quel est le sexe des gens m'en parle aussi ok et Mme Mahi vous avez réagi sur cette situation oui et surtout qu'elle est interpelle le plan technique des lions et non-tables du Cameroun et surtout la suite de cette compétition au vu de l'objectif affiché vous savez que l'objectif c'est 7 match oui ramener la coupe jusqu'au soir du 18 on a organisé je rentre dans le contexte qui est le nôtre l'année dernière en fait la saison dernière un championnat avec une formule de play-off qui se sont jouées du côté de l'arroi et il y avait quatre équipes qui ont pu part au play-off en Elite One pour pouvoir monter pour pouvoir monter et il y a une des équipes qui est dirigée par le coach Bonaventure John Kemp qui était également là et très très sérieuse pour le titre allant de gardien de but il s'est passé que lorsque Dink Sport de l'année parce qu'il s'agit de cette équipe à Carrois ils vont avec deux gardiens pourquoi le président dit deux le coach économique je ne sais pas le coach justement le coach dit non c'est compliqué je vais gagner un titre présent et clair un jour la première partie il gagne son match mais il dit sport de la ligue il perd son quartier de but tutélaire sur une action de jeu il prend une première carton jaune après c'est une faute banale il prend un deuxième carton il a le rouge il faut jouer la finale l'un de ses atouts majeurs sinon parce qu'il faisait partie des meilleurs gardiens de ce championnat la saison dernière n'est plus là mais un seul gardien qu'est-ce qu'il faut faire nous sommes à une deux journées de la finale deux jours juste c'est-à-dire une journée c'est pas la finale de ce jour de rencontre il faut faire venir l'autre gardien qui lui on ne sait pas d'abord où il est quel est son état d'esprit il faut qu'il voyage par train il faut qu'il arrive bon seulement pour se dire bon oui il va venir s'asseoir on ne sait jamais mais pendant qu'il dise bonjour le gardien qui doit je ce jour se fait mal il faut que le troisième gardien qu'on a appelé en urgence se rentre au stade pour jour et d'une a perdu la finale tir au but et d'une a perdu la finale parce qu'à peine notre gardien était rentré 10 minutes et d'une menée quand on a égalisé ils sont allés au tir au but et d'une a perdu la finale et ça c'est une caricature de la situation du grand frère Jean-Robert Wafo Jean-Robert Wafo voilà j'ai vu un papa parce que moi je l'appelle papa qui nous suit quotidienment et tous les soirs on sait un moment qu'André Marie tout le monde le connait il m'a appelé un ami un ami un ami un ami un ami il m'a dit ma fille il y a un proverbe qui dit que quand on a besoin du légume même s'il y a de la merde à côté du légume on peut sauver la main on cueille le légume on le lave pour le servir André Marie il me l'a dit au téléphone parce que nous tous dans la recherche des solutions et surtout en essayant de comprendre quelle pouvait être l'atmosphère qui prévaut dans cette tanière et quelles sont les motivations des uns et des autres on est arrivé jusqu'à ce genre d'interrogation et de conversation vous comprenez que ce n'est pas qu'une histoire de Lyon qui sont au Qatar ce n'est pas qu'une histoire des gars qui sont dans des chartiers c'est l'équipe nationale du Cameroun l'équipe du peuple camerounais elle est particulière elle est différente de toutes les autres équipes parce qu'elle l'engage et elle concerne tous les Camerounais quand on prend ce genre de décision il faudrait également que l'on pense à l'intérêt de tous Charles a parlé de quelque chose tout à l'heure parce que même dans la discipline les gens qui veulent aujourd'hui s'en sont pour parler des disciplines eux également rentrent dans l'infraction qui est une indiscipline c'est pas ça la non-application du règlement qui voudrait que ces joueurs soient conviés auprès d'un conseil de discipline qui est interne à la fédération camerounais de football et que ce soit justement derrière ce conseil des disciplines que l'on dégage les responsabilités et que l'on dégage également cette note administrative avec les vues 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 donc parler le code c'est vrai tout à l'heure que les sanctions soient dégagées parce qu'on dit sur décision de monsieur Rigoberto son baranac manager sélectionneur des liens indomptables le joueur André Onana a été suspendu temporairement du groupe voilà pour des raisons disciplinaires donc je dis ceux qui ont aujourd'hui on ne souhaite pas moi j'ai pris parce que quand Jean-Robert il a fait ce message ça m'est revenu directement à l'esprit et vous avez eu des gens qui après parlant du championnat la saison derrière se mordaient les doigts pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé nous sommes passés à côté d'un truc et tout parce que à un moment donné on a mal analysé une situation on a des gens qui se disent c'est ça ou c'est pas ça et qui des fois même ne veulent pas justement prendre conscience de l'intérêt général pour revenir dans cet intérêt général et parler du plan technique et tactique je pense que quand le coach Clément Zekoudi que nous parlons du sexe et des gens il a un peu raison parce que les uns et les autres ne se sont pas prononcés mais quand il y a quelque chose qui revient tout le temps à répétition tout le temps à répétition une version ça veut dire que quelque part il y a Anguisse au rouge moi je dis on en a aujourd'hui tout le monde sait que c'est un gardien moderne tout le monde entier on s'en vente eux-mêmes donc on dit quand on présente ses qualités c'est d'abord ça et quand on joue avec un gardien moderne quel est le style de défense que l'on adopte première interrogation après quelles sont les sensations les sensibilités que ces derniers quels sont ce que vous appelez généralement les atomes crochus mais si un joueur vous dit que j'ai une difficulté avec un autre joueur parce que moi dans mon style ça me met en danger peut-être il y a la manière mais est-ce que l'on ne devrait pas prendre ça en considération il y a également que c'est ici sur ce plateau que nous avons commencé à dire depuis le début qu'il fallait deux attaquants à droite ce problème est revenu et il a été posé par la même personne qui aujourd'hui n'est plus dans la tannière parce que tout joueur veut jouer pour gagner moi je vous ai pris vous ne pouvez pas sanctionner un joueur ou alors qu'il doit venir c'est ce qu'il a qu'il doit s'expliquer parce que c'est lui qui faisait les relances mais vous ne demandez pas aux autres que vous quand il faisait les relances vous étiez tout le monde a vu cette image on a même fait des graphismes de jeux pour les comparer entre le nombre de ballons touchés on lui reproche d'avoir touché 61 ballons plus de ballons que pratiquement je ne sais pas tous les défenseurs et tout mais pourquoi est-ce que cette situation est arrivée quand est-ce qu'elle est arrivée quelle est l'occasion qui a prévalu à cette situation c'est ce que aujourd'hui les uns et les autres devraient se poser comme interrogation mais s'il avait le gardien de l'Espagne il avait fait quoi le gardien de l'Espagne mais moi je ne comprends pas mais on connait quand même vous savez aujourd'hui il y a plusieurs types des experts et spécialistes et des gardiens de but peuvent le dire il y a aujourd'hui des gardiens qui ont plusieurs styles chacun a son style et quand vous regardez celui-ci vous savez que lui c'est tel gardien lui c'est tel autre lui c'est tel autre moi je ne sais pas pourquoi est-ce que moi j'ai l'air d'hier les Camerounais ne méritent pas ça seulement pour les Camerounais nous on ne mérite pas ça on ne mérite pas ce qu'on vit depuis quelques jours au sein de cette tanière c'est pas sérieux c'est pas normal maintenant si on veut être dans la réglementation que si on veut être nous-mêmes conformes il faudrait que là-bas également qu'on fasse des choses dans la conformité malheureusement Évin Maï c'est ce qu'on mérite il faut savoir dire les choses c'est ce qu'on mérite c'est pas parce que il a fait on en a un là aujourd'hui regarde tout ce qui s'est passé avant d'aller en Coupe du Monde toutes ces histoires cox sportives qui s'est prononcé on veut voir clair dans cette histoire qui s'est lévé un jour c'est pour ça que je parlais de l'État oui qui s'est lévé un jour vous avez entendu on a le contrat de on a dit on va le signer tel le communiqué sera après le président de l'Africa vous viennent dire non on l'a signé avant la date c'était avant le communiqué donc qui s'est lévé un jour pour dire pour dire que mais attends viens un peu nous dire comment tu as pu signer le contrat avant avant que tu viennes nous dire que tu vas le signer après parce qu'il nous a dit il a signé le contrat il nous a dit qu'on va signer le contrat après qui s'est lévé un jour pour dire mais vous dites qu'on ne mérite pas ça c'est ce que les Camerounais méritent les Camerounais méritent ce que tout ce qu'on vit là parce qu'en haut lieu c'est ce qu'on nous sait tous les jours on nous sait ça tous les jours regardez la vie chère on nous sait ça tous les jours moi j'ai eu un choc il y a quelques jours j'ai eu un supermarché c'est ce que j'ai vu j'étais choqué non ne pensez pas que dans le football on va faire des miracles on va faire ceci on sera ordonné on va faire non 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 c'est ce qu'on vit c'est ce qu'on vit dans le football c'est ce qu'on vit dans le domaine de la santé c'est ce qu'on vit dans le domaine de l'agriculture c'est ce qu'on vit dans le domaine de l'enseignement c'est ce qu'on vit partout donc si on veut vraiment arranger que ce soit arrangé dans le football il faut déjà commencer à arranger les mentalités merci 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 cher monsieur merci coach Clément Zécao je vous en prie voilà il nous reste une rencontre pour le huitième de finale notre ticket c'est vendredi on va se battre pour l'arranger voilà merci Charles bonsoir Serge merci à vous Serge Pinsier c'est mon rêve on mérite le stade de l'Embéla vous avez dit que le stade était fini le stade est fini mais le complexe n'est pas terminé vous m'avez dit que c'était fini le stade est terminé mais le complexe est-ce qu'on mérite ça on ne mérite pas ça alors on ne mérite pas que le complexe ne soit pas terminé mais le stade est terminé la carte n'exigeait pas le complexe merci Amine Maï merci Charles voilà madame monsieur on se retrouve demain à partir de 15h pour la suite deuxième journée troisième journée troisième journée dans les pôles C et D on se retrouve demain à partir de 15h présidente 15h bonsoir c